Au fil d'un moment du ciel politique, un nouveau soleil aîné, soleil d'unité, soleil des justices, soleil des travaux. Le jeudi 11 janvier 2018, le chef de file de l'opposition et l'ensemble des présidents des partis, eux aussi membres de l'opposition politique, ont reçu la visite du nouveau premier ministre, M. Soumeilou Boube Maïga. C'était au siège de leur cabinet, Siz Abad Labougou. Le premier ministre était accompagné pour l'occasion par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation du pays et sur les futures élections. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, pour élever les défis sur lesquels nous sommes tous d'accord aujourd'hui, que nous puissions faire le maximum de consultations, bénéficier de toutes les convergences possibles, pour que les politiques que nous sommes amenés en œuvre puissent bénéficier du soutien le plus large. Ces politiques-là porteront principalement, comme cela a été dit plusieurs fois, sur la sécurité, sur l'organisation des élections aux dates échues, et sur l'ensemble de ces questions, j'ai convenu avec l'opposition politique, d'avoir un échange régulier, une concertation régulière, des informations régulières, pour que nous puissions avancer ensemble, parce que nous avons tous intérêt à préserver la sécurité du pays et sa stabilité dans la démocratie. Pour le reste, nous mènerons cette action dans le respect de l'identité de tous les acteurs, c'est là aussi le pluralisme, et puis nous verrons ainsi que l'action collective, qu'elles soient celles de l'État ou des citoyens, puissent se mener aussi dans une éthique qui ne délégitime aucun acteur. Je crois que c'est un acte républicain que nous salions. Cela ne nous empêche pas de poser les vrais problèmes aujourd'hui de la nation, les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés aux élections à finir, mais surtout d'être sûr que les vraies priorités seront abordées. Le temps nous est compté, et l'importance aujourd'hui des problèmes qui sont dans ce pays font que nous devons être mobilisés pour sauver notre pays. Le pays est en danger, le diagnostic est connu, la situation difficile est connue. Aujourd'hui, nous devons regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? C'est de trouver un meilleur cadre de discussion, un meilleur cadre de dialogue. Nous sommes heureux que le Premier ministre ait abordé ce sujet-là. Bien sûr, nous voulons lui croire, et croire à la réalité de ce cadre de concertation qui nous permettrait d'avancer et d'aborder les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est quoi ? C'est bien sûr les problèmes liés aujourd'hui à la sécurité dans le pays, de faire en sorte que nous n'allions pas dans une situation qui destructure notre pays, qui fait en sorte que notre pays soit disloqué. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un souci permanent dans l'ensemble de notre nation. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Est-ce que nous allons vraiment, comme disent certains, vers un mur ? La deuxième chose, c'est d'être sûr que nous allons sortir du processus électoral de façon unie, qu'il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de contestation de ces élections. C'est pour ça que nous avons demandé au Premier ministre de serrer les priorités. On ne peut pas tout faire dans un temps si restreint, mais il faut sauver l'essentiel. Sauver l'essentiel, c'est de sauver le pays, sauver l'essentiel, c'est de sauver notre démocratie, pour faire en sorte que des bases solides restent pour l'avenir. Sans cela, nous allons vers des difficultés à venir. Nous sommes sûrs qu'au niveau de l'opposition, nous sommes des patriotes. Nous amène notre pays et l'ensemble des critiques que nous faisons sont des critiques qui vont dans le sens de la consolidation de la démocratie et surtout de la pérennité de notre République. Nous ne tergiverserons pas sur ça. Aussi, nous avons affirmé au Premier ministre que nous n'avons pas de plan B pour les six mois à venir. Le seul plan que nous avons, c'est qu'il y a des élections à date, des élections crédibles, des élections transparentes. Nous ne sommes pas dans un autre schéma, nous ne nous inscrirons pas dans un autre schéma. Nous voulons croire le président de la République. Nous voulons croire, M. le Premier ministre, qu'ils ont affirmé où il faut, devant l'ensemble de la nation, devant l'ensemble de la communauté internationale, que les élections auront lieu à bonne date. Nous voulons croire à eux qui sont en manœuvre de prendre les mesures édouanes pour se faire. Ceci dit, nous sommes un peu comme Saint-Thomas. Nous allons croire ce que nous allons voir. Parce qu'en quatre ans et demi, nous avons demandé le dialogue. Nous ne l'avons jamais obtenu. Si aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui prône le dialogue, qui va prendre les choses en main pour qu'il y ait un dialogue, nous ne pouvons que nous en féliciter. M. le Premier ministre, nous allons croire ce que nous allons voir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada